La préfecture du Var a indiqué que dans le secteur de la Garonnette, à quelques kilomètres à l'est de Sainte-Maxime, cinq véhicules ont été vus emportés par la mer. L'une de ces voitures avait les feux allumés indiquant la présence d'un conducteur à l'intérieur la dernière fois qu'il a été aperçu. C'était aux alentours de 23h. Pour le moment, les recherches n'ont pas permis de le retrouver. En tout cas, ce matin, à 3h, les pompiers avaient déjà effectué plus de 200 interventions. Et ça devrait se poursuivre avec notamment l'évacuation de deux campings à Fréjus où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement 12h. On s'inquiète que la rivière Largence déborde et inonde le camping. Les 750 personnes présentes sur les lieux vont donc être mises à l'abri dans une salle de sport. A Sainte-Maxime, où je me trouve, cinq personnes ont déjà été mises en sécurité. Cette nuit, le préconil a débordé en centre-ville. Le niveau d'eau est toujours très haut. Il est à la limite de toucher le pont situé en bord de mer. Des branches et des cailloux se trouvent également sur la route. Par mesure de sécurité, la préfecture recommande de rester à l'abri et d'éviter tout déplacement. Merci Kelly Vargin, envoyé spéciale des RMC à Sainte-Maxime dans le Var. Oui, et le préfet du Gard sera en direct tout à l'heure avec nous à 8h moins le quart. Voilà, bateau, hélicoptère et une centaine de pompiers mobilisés pour les recherches qui devraient reprendre dès qu'il fera jour. Le Var, toujours donc en vigilance orange pour orages et fortes pluies, tout comme les Alpes-Maritimes et l'ensemble de la Corse où la plus grande prudence est donc également recommandée.